Liverpool enchaîne après sa victoire en finale de la FA Cup dimanche contre Chelsea. Est-ce que Chelsea justement va se faire surprendre par Leeds, équipe en forme de deuxième division ? Je vous donne mes pronostics sur les huitièmes de finale de la FA Cup et mon combiné côté à 2-16. Salut la team or des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les huitièmes donc. Le premier match c'est Bornemouth-Leicester après une grosse série de victoires. Bornemouth est rentré dans le rang et ne gagne plus depuis maintenant 7 journées avec 3 nuls et 4 défaites. Ils ont perdu 1-0 à domicile contre Manchester City samedi. Relégués en deuxième division l'année dernière, Leicester est bien parti pour remonter directement. Les Foxes sont leaders de championship avec 6 points d'avance sur le deuxième. Petit coup de mou quand même avec 2 défaites sur les deux derniers matchs. 2-1 contre Middlesbrough à domicile et 3-1 à Leeds. C'est clairement du 50-50 ici pour moi. Leicester a un vrai coup à jouer. Je ne vais pas prendre trop de risques. Je prends les deux équipes marques à 1-46. Blackburn-Newcastle. Blackburn lutte pour le maintien en deuxième division. Ils n'arrivent plus à gagner depuis 4 journées avec une défaite puis 3 nuls de suite. Ils ont fait match nul 1-1 contre Norwich samedi dernier. A vaincu depuis 5 matchs, toute compétition confondue avec 3 victoires et 2 nuls. Newcastle a logiquement perdu à l'Emirates contre Arsenal le week-end dernier 4 buts à 1. Je les vois repartir de l'avant ici. La marge devrait être un peu trop haute pour Blackburn. Victoire des McPies à 1-42. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube avant que je vous donne la suite des pronos. Si ce n'est pas encore fait, pensez également à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous aussi à notre Telegram et à notre compte Instagram. Vous avez les liens si vous êtes intéressé dans la page d'accueil sur notre chaîne YouTube. On continue avec Luton Manchester City. Le promu est 18e de Première Ligue avec un point de retard sur Everton. Il ne gagne plus depuis 4 journées avec 1 nul à Newcastle. 4 partout et 3 défaites contre Sheffield, Manchester United et Liverpool. City est invaincu depuis 17 matchs. Toute compétition confondue avec 15 victoires et 2 nuls. Il reste sur 2 victoires, 1-0 à chaque fois contre Brentford et Burnham Houth. Il y a le derby contre United dimanche et la Ligue des Champions la semaine prochaine. City ne devrait pas trop forcer ici. Je tente la victoire et moins de 4,5 buts à 1,48. Chelsea, Leeds après son nul 1 partout contre City. Chelsea jouait la finale de l'EFL Cup contre Liverpool hier, donc dimanche, et a perdu 1-0 en prolongation sur un but de Van Dijk à la 118e minute. C'est leur 3e défaite de suite en finale contre Liverpool. Ils en ont perdu 2 la saison dernière. Leeds est en grande forme avec 11 victoires et 1 nul sur les 12 derniers matchs. Ils sont 2e de Championship derrière Leicester, qu'ils ont d'ailleurs battu 3 un vendredi soir à domicile. Chelsea prend pas mal de buts et aura sûrement du mal à se remettre de la finale perdue. Je ne les vois pas tenir face à l'excellente attaque de Leeds. Je prends les deux équipes marques à 1,48. Nottingham, Manchester United. Nottingham à 4 points d'avance sur la zone rouge. Ils restent sur une victoire à domicile contre West Ham 2-0. Samedi, par contre, ils ont perdu à l'extérieur 4-2 du côté d'Aston Villa. Après 5 victoires de rang, United a perdu à Old Trafford 2-1 contre Fulham. Sanson, un attaquant, Hoyloun, qui est en grande forme et qui est blessé pour 3 semaines. Fin décembre, Nottingham avait déjà battu United à la maison. Je pense qu'ils peuvent se qualifier à domicile, mais vu les problèmes défensifs, je vais là aussi rester sur les deux équipes marques. C'est à 1,46. Si vous voulez suivre mes pronos, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 euros en cash s'il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien que je vous mets en description. On enchaîne avec Wolverhampton, Brighton. Les loups sont plutôt pas mal en ce moment avec 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites sur les 12 derniers matchs. Ils viennent de battre Tottenham 2 buts à 1 à l'extérieur et Sheffield 1 but à 0 dimanche. Brighton a vite réagi après sa défaite 2-1 à Tottenham. Ils ont battu Sheffield 5-0 et ont fait match nul à domicile samedi contre Everton 1 but partout. C'est un match très équilibré ici et ça se voit au niveau des cotes. Les Wolves sont à 2,50 et Brighton à 2,45. Clairement, je conseille de ne pas miser sur ce match. Moi, j'ai fait un choix. Les Wolves sont quand même costauds à domicile. C'est un match de coupe, je tente leur qualification qui est à 1,83. Le dernier et huitième de finale, c'est Liverpool-South Antone. Le leader de Première Ligue est en forme avec 4 victoires de suite. Hier, ils ont gagné la finale de l'EFL Cup contre Chelsea en prolongation grâce à un but de Virgil van Dijk. Les Saints, eux, sont quatrième de deuxième division et ont un bilan de 1 victoire et 3 défaites sur les 4 dernières journées. Malgré tous les absents, je vois Liverpool célébrer son titre comme il se doit. C'est dur de les voir flancher à Anfield. Je pars sur la victoire des Reds à 1,48. Voilà mes avis sur ces huitièmes de finale de l'EFL Cup. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 euros sur mon combiné coté à 2,16. Bornemouth, Leicester, les deux équipes marquent et la victoire de Liverpool. Si ça passe, vous remportez 216 euros. Et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse vos 100 euros de mise en cash. Et vous pourrez alors soit rejouer ou alors directement les retirer vers votre compte bancaire. Je vous mets le lien si vous êtes intéressé en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronos sur ces 7 matchs dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501